J'ai réalisé mon premier film qui s'appelle Djibril, un hommage à Djibril Diob Mambeti. C'est un film qui a été financé par l'Euphopika, c'était lors de la première édition. J'ai pu bénéficier de ce fonds et réaliser le film qui est sorti en 2017. J'ai écrit le scénario, je pense, 20 ans avant de le réaliser. Vraiment, c'était la galère. Pour la première fois, c'était à Clermont-Ferrand, le plus prestigieux festival de court-métrage au monde. Après, le film a été sélectionné à un festival d'Urban en Afrique du Sud. Après, il a été sélectionné au festival de Luxor en Égypte. Et présentement, il est sélectionné au World Film Fair, qui est un marché de films qui se passe à Los Angeles. Et il y a les films de toutes parts, de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie. Et Djibril est le seul film africain présent dans cette compétition. Il y a deux ou trois jours, le festival a annoncé dans sa site le palmarès de la compétition. Et Djibril a remporté le prix du meilleur film fiction de cette catégorie. Donc, je dois me rendre à Los Angeles pour prendre le prix. Djibril Diop, c'est un mentor pour moi. Donc, j'ai eu la chance de le connaître quand j'étais jeune. Parce que, bon, j'ai des frères qui sont cinéastes. Ils sont un peu de la génération de Djibril. Et Djibril venait souvent à la maison. On se voyait de temps en temps. Et à chaque fois, il m'encouragait à faire des films. Chaque fois qu'on se rencontre, il me dit, il faut faire des films. Il faut faire des films. Donc, quand j'ai pensé faire mon premier film, j'ai pensé lui rendre hommage dans ce film qui est Djibril. où j'essaie de faire des clins d'œil dans sa filmographie. Et mes choses autour de ce film, c'est les femmes qui sont maltraitées, les enfants, les petits gens. Donc, j'essaie de faire sortir cette injustice de la société. C'est une sorte de mosaïque où on retrouve la filmographie de Djibril. Et il y a une histoire parallèle qui passe en même temps. Et l'histoire du film, c'est l'histoire de la femme, des petits gens. Et Djibril, c'était son dada. Protéger les femmes, les enfants. Et dans ce film, c'est un peu ce thème-là que j'essaie de développer.